Alors je suis un peu émue aujourd'hui parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, ici c'est mon ancienne école. J'ai été à l'école communale, donc de Saint-Lazare, puisqu'à l'époque c'était aussi... Enfin moi je suis allée quand c'était la commune du Lardin-Saint-Lazare, mais pour nous c'est toujours Saint-Lazare. Et donc ici c'était l'école des petits, donc petite section CE1, CE2. Et là-bas où est le musée, vous allez visiter tout à l'heure, c'était les classes de CM1, CM2. Voilà, donc vous comprendrez que pour moi c'est un petit, voilà, c'est un clin d'œil aujourd'hui. Alors c'est en grande partie donc grâce à l'industrie que notre commune s'est émancipée au fil du temps. Grâce à des hommes qui ont cru au potentiel du lieu et aux gens qui l'a peuplé. Tout d'abord sur la commune de Saint-Lazare, il y eut Cyprien Brard, qui fut élève à l'école des mines de 1804 à 1805. En 1815, il devient concessionnaire des houillères du département de la Dordogne. Il quitte la Haute-Savoie pour la commune de Saint-Lazare. En 1816, il fonde la compagnie des houilles du Lardin de Royer et Brard. De Royer est administrateur et Brard assume les fonctions de directeur de la mine et caissier. La suite, vous la découvrirez dans le musée. Cependant, Cyprien Brard mourut le 28 novembre 1838 et est enterré au cimetière de Saint-Lazare, juste à côté. Puis l'histoire continue avec le petit village de Bersac, qui ne cessera de s'émanciper au fil du temps pour devenir le Lardin Saint-Lazare, commune aux portes du Périgord-Noir, appelée aujourd'hui la Cité du Papier. L'histoire du Lardin Saint-Lazare peut se résumer en quelques dates. 1906, séparation de Beauregard et Bersac. Bersac devient autonome. En 1907, M. Gillet décide d'implanter une usine d'extrait tanin en Dordogne, où les châtaigniers sont nombreux, et choisit le Lardin, qui était alors un petit amour. En 1920, la Société des Produits Gilets et Fils devient Pro-Gilet, pour Produits Gilets. Et c'est ce nom que l'on retiendra pendant des décennies. En 1922, devant l'expansion du Lardin, grâce au développement de Pro-Gilet, le Lardin devient plus important que Bersac. Le conseil municipal demande à l'administration de faire le nécessaire pour que la commune change de nom et devienne le Lardin. En 1923, Pro-Gilet décide de faire la fabrication de la cellulose à partir du bois de châtaignier. C'est la première usine productrice de pâte à papier à partir de feuillus français. En 1962, Pro-Gilet devient la société anonyme des papeteries de condas, propriété de Pricel, holding familial du groupe Gilets. Et le 14 avril 1963, la machine 4 est installée, machine qui produit encore aujourd'hui. Ce qui entraînera une expansion de la ville du Lardin et de ses services. Et ainsi, le 1er mai 1967, Saint-Lazare sera rattaché au Lardin et la commune deviendra le Lardin-Saint-Lazare. Ces quelques bribes d'histoire vous montrent à quel point l'industrie a joué et joue un rôle déterminant dans le développement de la cité. Les élèves du CM2 de Mme Bory l'ont bien compris. Ils ont décidé de participer au premier budget participatif du Conseil départemental en 2020, afin de créer un musée de l'industrie. Ils ont bien fait, car ils ont été lauréats et se sont vus attribuer la somme de 20 387 euros qu'ils ont bien utilisés. Nous sommes donc aujourd'hui réunis pour inaugurer ce musée de l'industrie. Avant de laisser la parole à Mme Bory, je tiens à la remercier particulièrement pour tout le travail accompli. Ainsi que les élèves, sans oublier les habitants qui ont participé à cette réalisation, et les services techniques municipaux qui ont transformé la salle de vote en musée. Il ne nous reste plus qu'à continuer à le faire vivre, voire à l'agrandir. J'en profite également pour remercier l'ensemble des acteurs de la vie économique de notre commune, qui au fil du temps ont participé à son développement, ouvriers, artisans, commerçants et dirigeants. Merci à tous. Applaudissements Monsieur le président du conseil départemental de la Dordogne, Monsieur le président de la communauté de communes et conseiller départemental, Monsieur le représentant de la directrice de l'éducation nationale, Madame le maire, les conseillères départementales, Mesdames, Messieurs, Inscrit dans le programme d'éducation artistique et culturelle, ce projet a concerné trois classes de CM2. En 2019, après une phase d'observation du patrimoine local, les élèves ont constaté parfois même découvert l'existence d'une ancienne verrerie avec sa haute cheminée en briques. Ils ont pris conscience de la richesse du patrimoine industriel avec les papeteries de Condat, dans la cité du papier. Créer un musée de l'industrie est devenu alors une évidence, d'autant plus que notre école porte le nom de Cyprien Brard, premier grand industriel au Lardin. Les élèves ont donc présenté le projet à la population, sur le marché du Lardin et même à Tenon. Ils ont trouvé les mots et ainsi obtenu l'adhésion de leurs familles, de leurs camarades et des habitants. Enfin, quelle joie d'apprendre que le projet était lauréat du premier budget participatif de la Dordogne. Au nom de mes élèves, je remercie donc le conseil départemental qui a permis à ce projet d'aboutir. J'adresse un grand merci à toutes les personnes qui ont accordé leur confiance en votant pour le musée de l'industrie. Mais la crise sanitaire, avec son confinement, a laissé la place à la classe suivante. En septembre 2020, les élèves de CM2 ont repris le flambeau avec une énergie sans pareil. Ils ont mené des recherches sur le patrimoine en lisant des documents d'archives mis à disposition par la mairie du Lardin et de Beauregard. Je remercie Karine Bard qui les a accompagnés dans le déchiffrage de textes très anciens. Je remercie également M. le maire de Borgard qui a autorisé le prêt d'archives municipales, en particulier sur les fours à chaud. Les élèves ont aussi étudié des documents issus des archives départementales transmis par Nicolas Cournil. Le directeur de Canopée 24 nous a également conseillés et accompagnés. Ensuite, les élèves ont écrit plusieurs lettres, dont une adressée à M. le directeur de Condat, que je remercie vivement pour son soutien. Condat est un précieux partenaire, bien sûr. J'adresse également tous mes remerciements au directeur de la société Acténium et au directeur de la société SL Métallurgie du Lardin. J'espère pouvoir compter par la suite sur l'ensemble des sociétés du secteur. Alors, en classe, puisqu'il faut revenir à la classe, les élèves ont recherché la chronologie de l'histoire de l'industrie et ainsi créé une frise numérique sur les inventions du XIXe siècle. Ils ont préparé un questionnaire sur la verrie et les papeteries. Questionnaires destinés aux personnes qui pouvaient raconter leur vécu. Je remercie tout particulièrement Annette Reynaud, Raymond de Patonnier, Lucien Cournil et Guy Rougerie. Je remercie également Daniel Mazin, qui a filmé les témoignages et qui m'a aidée pour la partie technique. Évidemment, le numérique bouscule l'école et l'industrie, certainement. Et la programmation robotique fait partie du programme de cycle 3. Dans le cadre de la liaison école-collège, Frédéric Bonnefond, professeur au collège de Terrasson, a programmé le robot avec des collégiens. Et il est venu dans la classe de CM2 pour expliquer cette programmation et faire manipuler les élèves. Il s'est investi dans l'installation de l'imprimante 3D. Je le remercie, bien sûr. L'école des sciences de Bergerac m'a, elle aussi, accompagnée dans cette aventure. Je remercie particulièrement une collégienne, Annaëlle Piala, pour son dessin des enfants dans les mines. Vous le verrez dans le musée. Madame Blondel, de Kublaque, m'a apporté de nombreux documents. Et l'an dernier, elle a accompagné la classe sur le sentier des mines de Kublaque. Les mines de Kublaque étant très, très proches des mines du Lardin, bien sûr. De nombreuses personnes nous ont aidés. En particulier, Henri Delage, Patrick Chousenoux, Francis Leroux, Jean-Pierre Jaquet. Merci aussi à Samuel Brandt, le verrier du Lardin, car nous avons un verrier. A Claire Grousset, artiste peintre, et au club de Philatélie du Lardin-Saint-Lazare. Le musée veut évoluer et s'étoffer avec d'autres documents, d'autres témoignages ou des objets issus de la population. Nous leur trouverons une place, puisqu'on va peut-être agrandir, pour les mettre en valeur. De nombreux habitants ont déjà donné ou prêté des documents, souvent très personnels. Merci à eux. Mon rôle, notre rôle, est d'exposer, préserver et partager notre patrimoine. Enfin, je remercie Mme le maire et les élus qui, avec les compétences des employés communaux, ont mis à notre disposition cette salle rénovée. Pour finir, et merci encore M. Perrault qui est là. Pour finir, cette année, certains élèves sont présents. Alors, je vais leur laisser la parole, ils ont des choses à vous dire. Voilà. Alors, on va peut-être leur donner le micro. Les lecteurs, d'abord. Voilà. J'ai appris qu'il y avait des mines au lardin. J'ai appris que les enfants allaient dans les mines. J'ai appris que les personnes qui travaillaient dans les mines faisaient grève. J'ai appris que la verrie s'appelait la verrie de Braville. J'ai appris que le verre peut être de différentes couleurs. J'ai appris qu'il fallait beaucoup d'outils pour le verre. J'ai appris que les papeteries existent depuis très longtemps. J'ai appris que pour faire du papier, il faut de grandes machines spéciales. Nous avons lu en classe l'exploit de Gustave Eiffel, de Hélène Montarde. Et nous avons appris qu'il faut déposer un brevet pour une invention. Nous avons imaginé des machines, des machines à téléportation, des machines à clone, des machines à dépolluer. Nous avons trouvé des images sur l'art et l'industrie, des images avec un droit d'usage, licence créative commons. Nous avons appris à réaliser une sculpture comme celle de Cyprien Bras avec l'aide de Claire Brousset, l'artiste et peintre au lardin. Nous avons fait un débat sur le progrès et enfin nous avons appris des chansons, les corons, les mains d'or, les petits papiers et une poésie de Victor Hugo, Mélancolia. Mélancolia. Où vont tous ces enfants, n'ont pas un seul nourri, ces doux êtres pensifs que la fève maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules. Ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Ils vont de l'aube au soir faire éternellement dans la même prison le même mouvement. Accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstres édeux qui mâchent, on ne sait quoi dans l'ombre. Innocents dans un bagne, anges dans un enfer, ils travaillent. Tout est des reins, tout est de fer. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Aussi quelle pâleur, la sonde est sur leurs joues. Il fait à peine le jour, ils sont déjà bien là. Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas. Victor Hugo. Donc je donne la parole à M. Bousquet, président de la communauté de communes et conseiller départemental. C'est le président du département, Mme le maire et conseiller départemental, Mme la directrice, chers collègues, maires, conseillers départementaux et l'ensemble des administrations, donc l'inspection d'académie, les cadres des papeteries, l'ensemble de tous ceux qui ont travaillé dans cette entreprise, chers amis. Donc M. le Président, je pense que ce musée et cette inauguration aujourd'hui est très symbolique de la ville du Lardin. Francine, tu as donc rappelé toute l'histoire industrielle de la cité du papier. Nous sommes, Gère Germinal, dans un département qui a toute une racine, même au-delà du Lardin, industrielle. M. Brard était, tu l'as dit, responsable des houillères de la Dordogne. Alors ça paraît bizarre de le dire. Mais notre département était le deuxième département scillurgique de France il y a un siècle. Donc c'est la fameuse route des canons. Et pourquoi ? C'est parce qu'il y avait du charbon, du charbon de bois, il y avait la forêt, il y avait de l'eau, il y avait du minerai de fer. Donc il y avait tout ça qui ont fait de notre département un département scillurgique qui alimentait, alors c'est pas trop aujourd'hui d'actualité de le dire, les canons qui traversaient l'ancien canton de Tenon, qui allait jusqu'à Paysac-le-Moustier, messieurs les conseillers départementaux de ce canton, et de Paysac-le-Moustier, ça partait sur les gabards jusqu'à Rochefort, qui donc alimentait les armées de l'époque. Donc je voudrais très officiellement, donc je peux faire un peu d'humour en disant que tout le monde sait que je suis dans l'opposition, et que l'opposition, son terme, elle est là pour s'opposer. Mais ça ne m'empêche pas de te remercier et de travailler très souvent avec toi, et de te remercier d'ailleurs pour tout ce que tu as fait pour le Lardin. Nous avons travaillé ensemble, alors il y a l'histoire de cette industrie qui nous marque tous, mais il y a le présent et il y a l'avenir. Et le présent, il a fallu beaucoup travailler ensemble, et on a été nombreux, mais tu as été un des artisans fondamentaux d'essayer de donner un avenir aux papeteries, et très officiellement, je voudrais t'en remercier, soit on prenait le train, ou pas souvent l'avion, mais le train, tard le soir, pour se retrouver à Paris pour défendre ce dossier. Alors aujourd'hui, la machine a été transformée, on fait du papier adhésif, il y a encore la chaudière qui doit être faite pour produire l'énergie, et c'est totalement d'actualité, car vous le savez tous, l'énergie, les prix ont été multipliés, on n'ose pas dire par le nombre, et aujourd'hui, c'est compliqué pour les papeteries, où un des postes les plus importants de dépense, c'est la production d'énergie. Donc merci pour tout ce que tu as fait, et là aussi, sans être trop long, il y a un certain nombre de dossiers que nous avons voté à tes côtés, même contrairement, des fois, à mes amis de l'opposition, c'est la foncière commerciale, c'est l'établissement public foncier, car tu as un engagement dans l'économie important, et nous partageons avec toi que pour redistribuer, que pour faire du social, que pour aider la population, il faut créer un certain nombre de richesses. Et ici, le Lardin en est la preuve. Ensuite, c'est aussi assez caractéristique, ce musée, et cette inauguration par rapport à la jeunesse, qui doit connaître son passé, qui doit connaître son histoire, mais qui demain aussi, on doit, et madame la vice-présidente à l'économie, vous y travaillez beaucoup au sein de la communauté de communes, c'est remettre en phase la jeunesse et le monde de l'industrie. Aujourd'hui, c'est la clé à laquelle tu travailles, avec l'éducation nationale et l'industrie, il est important que l'industrie n'ait pas l'air d'un métier rébarbatif qui repousse les jeunes, il faut apprendre à aimer l'économie, à aimer l'industrie, et ce musée peut permettre aussi, grâce à vous, madame Baurie, et au monde enseignant, et on vous en remercie, de permettre aux jeunes de connaître le milieu de l'industrie, d'y chercher un développement, d'y chercher leur métier, pour eux et pour notre territoire. Et dernier point, en étant aussi court, je parlais en chalitant de position, et concernant le budget participatif, au début, on s'était dit, bon, c'est un peu du saupoudrage, mais en fait, je peux aujourd'hui me rendre compte que ça participe à la cohésion de nos territoires. Sur notre territoire, on avait inauguré ensemble, à l'IMERA, M. le maire est là, un parcours poétique, et pour que je sais que ma femme s'en est occupée, j'ai pu voir à travers ma femme l'engagement de tous. Elle passait son temps au téléphone pour faire voter les uns et les autres. Donc c'est aussi un élément qui répond à des projets, qui permet financièrement de le faire, mais qui permet de réunir une population autour d'un projet. Donc pour toutes ces raisons, merci Germinal, et tu sais ce que ma fameuse phrase que m'avait appris Yves Guéna, c'est qu'on a le droit de dire merci d'une main et de demander de l'autre. Donc ne t'inquiète pas, on continuera à demander pour notre territoire. Merci à l'avance. Bon, Germinal, tu as le droit de répondre. Bien, mesdames, messieurs, bonjour à vous tous. Je remercie de s'apprécier de la directrice de l'école, ma chère collègue, les enfants qui sont là, et puis forcément les conseillers départementaux de ce canton, Francine et Dominique, mais aussi je salue Christian Téillac et Florence Gauthier, qui sont les élus de la vallée de l'homme, et puis l'ensemble des maires, et puis vous tous. Je voudrais d'abord partir des enfants et dire que c'est la curiosité des enfants pour leur milieu, en vérité, pour ce qui les entoure, qui les a poussés à réfléchir à cette présence de l'industrie sur le territoire, sur votre territoire, mais qu'on pourrait élargir au territoire de la Dordogne. Et puis, j'en suis sûr, et même certain, la main des enseignants et la main de la directrice de l'école qui ont su les guider sur ce chemin de la découverte, en vérité, de ce qui les entoure. Et très souvent, on oublie ce qui nous entoure et on oublie notre propre milieu. Mais à partir de l'étude du milieu, j'étais moi-même instituteur, eh bien, on peut faire mille choses. Mille choses. Et là, il y a un exemple précis. À partir de ce qui est le cadre de vie, à partir de ce qui entoure la vie des enfants dans une école, eh bien, on peut tout faire. On peut faire des recherches d'histoire, on peut faire des recherches de géographie, on peut étudier les mathématiques, on peut étudier la littérature et la poésie, comme ils l'ont fait. Et puis, on peut avoir des idées formidables. L'idée de faire un musée, c'est une idée très généreuse, parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, les enfants ? C'est s'approprier une connaissance et la montrer aux autres. Et puis, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils réfléchissent à l'avenir. Je ne sais pas si ça veut dire écouter sur quoi ils ont travaillé après. Ils ont travaillé sur deux sujets qui m'intéressent au plus haut point. C'est le clonage qui me permettrait d'être dans plusieurs endroits de la Dordogne à la fois. Et dans un grand département avec 500 communes, ça serait très pratique. Mais je ne sais pas si vous avez entendu, ils ont aussi parlé, ils ont travaillé sur la téléportation. Ce qui fait que nous pourrions être là, aujourd'hui, au Lardin, et nous retrouver aux Maldives, sous les Cocotiers, dans une minute. Et ça, c'est vraiment des projets, c'est vraiment des projets d'avenir. Alors, j'ai promis de ne pas parler des élections, mais Dominique me pousse. Il y a aussi l'hologramme. Mais la téléportation, c'est beaucoup mieux. Parce que vous pourriez vivre des expériences dans la même journée, des expériences totalement différentes. Donc, les enfants, continuez à travailler. Et dépêchez-vous, parce que si je pouvais, avant la fin de ma vie, vivre des expériences de téléportation, je suis particulièrement intéressé. Sérieusement, je vous assure que je suis vraiment heureux de venir ici. il n'y a que cette petite fille qui n'est pas contente. Mais sinon, les autres le sont. Je suis vraiment heureux d'être ici, parce que je vois quelle est l'intelligence des jeunes et quel est leur esprit créatif. Et c'est le pari que nous avions fait en proposant à l'Assemblée départementale le budget participatif au niveau du département. Dominique, il n'y a pas que dans l'opposition qu'il y avait des gens sceptiques. Il y a aussi dans la majorité des gens qui disaient mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Et puis en plus, c'est les élus qui réfléchissent au territoire et à son développement. C'est les élus qui ont les idées. Tout le monde le sait, on est les plus intelligents. Mais non, pas du tout. Il y a aussi les gens qui ont des idées. Et moi, j'étais persuadé de ça. Et si on leur offrait la possibilité d'exprimer leurs idées et d'inventer, eh bien les choses allaient marcher. Et ça a marché au-delà de nos espérances puisque dès la première année, on a eu 500 à 600 projets qui ont été déposés. On en a retenu 350. Et dans ces 350, il a fallu faire un tri. Et le tri, il n'est pas fait par les élus. Il est fait par une commission citoyenne qui réunit une centaine de personnes et qui nous a permis d'évoluer. Vous avez eu de la chance et vous avez été très malins ici. Parce que vous avez participé au premier. Et au premier, dans le premier, on appliquait la théorie du quoi qu'il en coûte. pas tout à fait puisqu'on avait cadré les choses et on a mis 1 million d'euros par an, ce qui est beaucoup pour le département. On a mis 1 million d'euros par an. C'est presque un point de fiscalité, je vous le signale. Aujourd'hui, il n'y en aura plus puisqu'on nous a enlevé tous les impôts. Ce qui me permet de pouvoir promettre de ne pas augmenter les impôts puisqu'il n'y en a plus pour le département. Mais c'est une somme importante. Ce n'est pas une petite somme. On avait cadré à 1 million. On a donné... On met 900 000 euros sur les projets cantonaux et 100 000 euros sur les projets des jeunes. Mais on avait visé très haut puisque le maximum, c'était 36 000 euros qu'on pouvait donner puisqu'on avait prévu un projet par canton. Et vous, vous en avez profité puisque vous avez eu plus de 20 000 euros. Vous avez bien fait de faire ça puisque la deuxième année, on a divisé par 3 la somme et on a dit que ce n'est pas possible. 36 000 euros, ça fait trop. Pour une association, c'est beaucoup 36 000 euros. Vous vous rendez compte de ce que c'est ? Et puis, on a eu des cas un peu... On a eu un cas un peu scabreux qui nous a valu quelques critiques à Serbes. Donc, on a divisé par 3. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 3 projets par canton primés chaque année puisqu'on a mis un plafond à 12 000 euros. Et il y a 25 cantons. Donc, il y a au moins 75 cantons qui sortent par an à partir de la deuxième année. dans notre département, plus les projets jeunes, plus des projets qui sont retenus au classement scratch. Le classement scratch, c'est quoi ? C'est comme en course automobile. C'est ceux qui ont eu le plus de voix au niveau départemental. On prend les 3 premiers par canton et après, on prend les suivants qui ont obtenu le plus de voix. Donc, je crois que la formule, elle marche et on va la continuer. Elle a été perturbée par le Covid, mais cette année, nous reprenons le cours normal. C'est-à-dire que l'appel a été lancé pour les projets. Les votes auront lieu à l'automne et ils auront lieu dans les mairies. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la première année, on avait mis une urne bleue dans chacune des mairies et on va reprendre ce mode de vote en plus du mode électronique. Mais je crois que cette formule fonctionne. Pour en revenir au projet de musée sur l'industrie, on dit souvent que la Dordogne, c'est un département agricole, c'est un département touristique. Et on oublie de dire quelque chose d'essentiel. La Dordogne, c'est un département industriel. Et je peux vous assurer qu'aux quatre coins du département, parce qu'on peut partir d'Hermès à Nontron, avec 400 employés, on peut partir de Repéto, on peut passer par la Socate, on peut passer ici, on peut aller à Sarlave et Suturex, qui est la troisième usine au monde qui fabrique des aiguilles chirurgicales. On peut aller à la Fed, qui fait des plaques électroniques. On peut aller à KSB, à Saint-Holais, qui fait des vannes. Il y a 470 personnes qui fabriquent des vannes. On vous dit à quoi ça sert les vannes. C'est des vannes soit toutes petites, soit très grandes, de 3 mètres de diamètre, qui servent à réguler les flux de liquide. Ça peut être de l'eau, ça peut être du pétrole, ça peut être du gaz, etc. Et je pourrais comme ça multiplier les exemples. Il y a un tas de pépites industrielles dans ce département, et on est un département industriel. Et il est normal que les élus de nous sommes, quand il y a des difficultés, comme ça a été le cas à Condat, Dominique Bousquet l'a rappelé, eh bien les élus, au-delà de toutes les tendances politiques, se réunissent pour sauver l'emploi. Parce que derrière l'industrie, il y a forcément la vie d'un pays. Et si on le ramène au niveau national, on ne peut que regretter la désindustrialisation qui a frappé notre pays au cours des dernières décennies. J'accuse personne, mais c'est comme ça. Il a fallu la crise du Covid pour qu'on s'aperçoive qu'on ne fabriquait pas de Doliprane en France. Ça paraît très curieux. Mais on ne fabrique pas de machine-outils en France non plus. Demandez aux artisans. Il y a tout un tas de choses qu'on ne fait plus et qu'on a abandonnées en se disant ça sera fait ailleurs, ça sera moins cher, la main d'œuvre est moins chère. Donc on va y gagner. Et puis on se rend compte que quand il y a une situation de crise comme aujourd'hui qu'on croyait peut-être oubliée, eh bien, ce qui peut nous aider à nous maintenir, c'est le fait d'arriver à assurer la production de biens essentiels. Et c'est vrai pour l'alimentation et c'est vrai pour la production agricole comme ça doit être vrai pour la production industrielle. Donc le travail de ces enfants, il nous amène très loin. Il nous amène très très loin. Ils sont partis de leur milieu et ils nous permettent de repenser le monde de demain, le monde dans lequel ils vivront. Et pour ça, je veux dire bravo aux enfants et bravo aux enseignants parce que sans les enseignants, il n'y aurait pas eu ce travail de fait. Merci à vous tous.